Si tu regardes mes résultats dans le business, tu vois, j'ai été vraiment vite. Et souvent, quand je raconte mon histoire, tu vois, je n'ai pas envie de faire penser aux gens qu'ils vont avoir autant de résultats aussi vite. Je suis quand même une exception. Premièrement, parce que j'ai eu de la chance. Deuxièmement, parce que j'étais obsédé dans le business et que quand j'ai vu que je pouvais réussir, mec, j'ai tout donné, tu vois. Et troisièmement, parce qu'en réalité, mon parcours dans le business, je l'ai commencé bien avant. Je ne l'ai pas commencé à ce moment-là, tu vois. Moi, ça faisait quand même, tu vois, quand j'étais dans cette phase de zombie, je lisais des livres, tu vois, je regardais des vidéos sur YouTube. Et donc, il y avait plein de concepts. Même, tu vois, le Tai Lopez, avant d'acheter sa formation, j'ai regardé toutes ces vidéos qui existaient gratuitement, tu vois. Et il y avait donc plein de concepts que je connaissais déjà. Quand je me suis lancé dans le drop à l'époque et puis par la suite dans l'e-commerce, il y avait plein de concepts que je connaissais déjà. Et typiquement, je savais, et je n'ai pas fait l'erreur, du type qui veut tout trop bien faire au début, tu vois. Ma première boutique, j'étais là, je l'ai fait juste pour apprendre, tu vois. J'avais ce concept de il faut passer à l'action, t'emballes les couilles si tu fais faux. Si tu perds un peu d'argent, ce n'est pas grave, c'est un investissement, tu vas le retrouver derrière. Et tu ne vas pas apprendre juste en lisant, tu vois, en regardant la formation, en prenant des notes, tu vois. Donc, je regardais la formation et je faisais tout en parallèle, tu vois. Donc, ma première boutique, je savais qu'elle n'allait pas fonctionner, tu vois. Je m'en foutais. Donc, j'ai fait mes premiers tests sur ma première boutique. J'ai fait une petite vente, machin, je l'ai fermée. Je fais la deuxième, tu vois. Genre, mes trois premières boutiques, je les ai faites en deux semaines. Donc, j'avançais super vite et j'étais super efficace et je n'étais pas du tout perfectionniste parce que beaucoup de gens sont quand ils commencent. Donc, du coup, ben ouais, j'avais déjà fait ces premières expériences un peu sur mes premières boutiques qui n'avaient pas fonctionné. Et donc, ma première boutique, ben tu vois, dès que je suis rentable, moi, je scale. Donc, je scale et je n'ai pas ce qu'il est comme un bourrin, je scale petit à petit. Mais ouais, vraiment, tu regardes les résultats. Le mois, il commence à zéro et il finit à genre un peu plus de 800 euros, je crois, presque 1000 euros. Et vraiment, ça croit un peu tous les jours, tu vois, ça fait comme ça. Et je me rappelle, tu vois, j'étais avec mon ex à l'époque, je me souviens tous les jours, j'allais vers elle, je disais, regarde, aujourd'hui, il y a 200 balles, regarde, 300 balles. Et j'allais vers mes potes, j'étais là, regarde, il fait une vente, tu vois. Et c'était trop le kiff. Genre, c'est une des meilleures peurs de ma vie. J'étais là, wow, c'est trop stylé. J'ai découvert, genre, je vais changer ma vie, tu vois. Et à l'époque, tout le monde s'en battait les couilles. Moi, j'étais tellement content, tu vois. Et tout le monde s'est là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton petit truc. Genre, ah, tu as gagné, tu vois, je faisais 200 balles de chiffre d'affaires, je gagnais 40 balles, tu vois. On n'avait rien à foutre. Ce qui est carrément dur que c'est 40 balles que tu faisais en ligne sur un shop que tu veux te lancer. sur des produits qui ne te coûtaient pas grand-chose. Ah non, pardon ? Parce qu'il ne se rendait pas compte, justement, que c'était 40 balles en ligne sur un truc en mode… Ouais, non, il se disait, ah, c'est ton petit site et tout, machin, tu vois. Surtout à HEC, tu vois, moi, j'étais là, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte, c'est une opportunité de ouf. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. J'ai dit ça, je pense, à une dizaine de personnes. Et Cédric, même Cédric, tu vois, il ne s'est pas lancé avec moi sur l'e-com. Lui, il s'était arrêté à l'agence. Donc, on a arrêté l'agence et du coup, lui, il s'était reconstitué sur ses études, tu vois. Donc là, je me lance tout seul. Puis ensuite, après, avec un de mes autres associés, Théo. Mais ouais, tous les autres personnes, à part Théo, à qui j'ai montré et parlé de ça, ils se foutaient de ma gueule. Ils étaient là, ah ouais, c'est cool, tu vois. Mais tu vois dans leurs yeux qu'ils sont là, les gars, les cons, tu vois, hyper s'entendant, tu vois. Et bah ouais, donc ça commence par une vente par jour, deux ventes, trois ventes, machin, 100 balles, 200 balles, 300 balles, 400 balles, 500 balles. Et après, au bout d'un moment, 1000 balles. Et donc, le tout premier mois, je ne saurais pas te dire combien j'ai fait, mais j'ai dû gagner, genre, 1000, 2000 euros, tu vois, de bénéf. Donc, je suis content, tu vois. Mais le mois d'après, je fais 14 000 euros de bénéf. Et là, tu vois, je suis là, ah, je gagne plus que mes deux parents. Je gagne plus que mes profs. Et tout ça, je l'ai fait en travaillant une heure par jour.